Preview de finale de conférence ? Golden State vs Dallas. Ah c'est... Eh non, oui, ce n'est pas Phénix. Donc allez-y, faites vos running gags. Ils ont de choc. Et oui, ils ont de choc, tout à fait. Nous sommes sur cette prévue. Les Mavs ont fait le boulot et donc les Mavs ont gagné le droit de jouer une finale de conf. On remarquera que c'est le 3e contre le 4e. Il n'y a ni le 1er ni le 2e de l'Ouest en finale de conf. Ah, il y a eu un petit article sur Trashtok.co, c'est un petit site, je ne sais pas, vous irez voir, qui parle de ça. Ça n'arrive pas si souvent que ça, qu'il n'y ait ni le 1er ni le 2e d'une conférence en finale de conf. C'est rarissime. C'est rarissime, exactement. Et donc, vous le savez, car vous avez peut-être déjà regardé la preview spéciale Boston-Miami. On s'est occupé de la conférence Est hier soir. On était ensemble pour préparer le match de ce mardi. Alors, soit vous regardez cette vidéo le mercredi, donc à ce moment-là, il y a déjà un résultat. Oui. Soit vous ne regardez cette vidéo dès le mardi et vous n'avez pas encore de résultat. Exactement. Et donc, on va parler de Golden State contre Dallas, tout à fait. Attention avec le stylo. De bien belles équipes. Tout à fait. On va voir plein de choses à devoir dévoiler. Alex, comme d'habitude, on suit le fil conducteur habituel. On va démarrer avec la dynamique dans les deux équipes. Dans cette section, on parle un petit peu de où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on arrive là. Voilà, c'est ça. Là, pour le coup, en termes de dynamique, on va s'intéresser aux deux tours précédents des deux équipes en playoffs. Bien sûr. Pour voir où elles en sont, faire un petit point blessure, état de forme, les joueurs utilisés. Enfin, voilà, la dynamique, quoi. Exactement. Deux doigts verticaux, deux doigts horizontaux, le hashtag. Voilà. Tactico, technique. Dans cette section, la suivante, on fait un point de basket. J'ai un Monty Williams. Tout à fait. Et à Chris Paul, on va pouvoir parler justement de toutes ces petites choses sur le terrain qui vont nous intéresser de plus près. Parlez un petit peu de tactique. Ensuite, on sort les jumelles. Les jumelles, les joueurs à suivre. Exactement. Qui va, selon nous, être le joueur à suivre. Enfin, chacun le sien dans cette série. Ça peut être une superstar, ça peut être un facteur X. Tout à fait. Ça peut être un coach, ça peut être un fan. Toutes ces petites choses. Et ensuite, on termine avec... Le pronostic, l'avenir. C'est-à-dire que, comme vous le savez maintenant, si vous voulez connaître le score de cette vidéo, de cette série, pardon, vous allez à la fin de la vidéo. Tout à fait. C'est simple. On annonce l'avenir. Exactement. Voilà. C'est ce qui s'est passé jusqu'ici sur toutes les séries. Moi, je fais 3 sur 4 en demi de compte, parce que forcément, j'allais jouer l'Esson, j'ai fait le Homer, en termes de résultats purs. Et en termes de scores, j'ai plein de bons scores. J'ai plein de bons scores. Ce qui est assez rare. Ne vous y fiez pas forcément. Ce qui est assez rare, tout à fait. Toute objectivité, H et subjetivité, T. On ne perd pas de temps. Allez. Parlons de la dynamique de ces deux équipes. Warriors versus Mavs. Mettez-vous une claque. Nous sommes bien sur cette finale de conf. Il y aura du Luka, il y aura du Steph. Deux équipes qui n'ont pas eu tout à fait les mêmes parcours. Parlons de l'équipe qui a l'avantage du terrain. En l'occurrence, les Warriors, puisque Dallas ne connaît pas l'avantage du terrain du tout sur ces P.E.F. On va en reparler dans leur dynamique. Ah si, au premier tour. Ah oui, pardon, contre Utah. Si, contre Utah. Tout à fait. Oui. Mais avant, ils n'avaient pas Luka-Van-Tis, donc t'as l'impression qu'ils jouent un peu à l'extérieur. Golden State, ça a bien géré le premier tour, notamment contre Denver. Pas de problème. Sur le second round, quelques petites frayeurs, notamment parce que tu as laissé du sang, des larmes et de la sueur dans cette série face aux Grizzlies. Mais tu as fait le travail. Tu fais le travail lors des deux tours. Les Nuggets, c'était trop affaibli pour vraiment les gêner. C'est ce qu'on a d'ailleurs déjà dit dans la preview de la série Warriors-Grizzlies. Et là, contre les Grizzlies, après le match 2, avec les 47 points de Jammerant, qui est là en mode « We're gonna having fun » et tout, j'ai dit là, genre « We're gonna have some fun » ou je ne sais plus exactement quelle est la phrase qu'il a dit. « Bon, bah t'es là, t'sais, ouais, est-ce qu'ils vont beaucoup se marrer quand même, les Warriors ? » Là, c'est pas sûr sûr. Mais il n'empêche que les Warriors avaient quand même fait le boulot en gagnant le premier des deux matchs à Memphis. Donc ils avaient déjà récupéré l'avantage du terrain. et derrière ils ont assuré en patron en plus Memphis a fini par perdre Jamorant les Warriors ont perdu Gary Payton 2 sur une grosse faute de Dylan Brooks l'homme qui dit à Steph Curry que les Memphis Grizzlies sont une dynastie qu'on va aller les rattraper qu'ils se deviennent de plus en plus vieux la part d'un mec qui est à 12 points à 30% au tir c'est assez gonflé c'est ce qu'il a dit ça n'a pas empêché les Warriors d'assurer moi je trouve que les Warriors ils sont sur une dynamique qui comme ça a l'air un peu bon tranquille quelconque un peu comme dynamique moi je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique dans le sens où déjà ok ils ont perdu Gary Payton 2 mais sinon on voit bien que Clay après son retour plusieurs mois et tout on voit bien que même si ses playoffs ne sont pas resplendissants il est en rythme il est là on voit que Steph et Draymond sont à 100% physiquement on voit que les les Wiggies les Jordan Poole et tous ces mecs là qu'ils utilisent autour de leur trio de stars ont bien compris leur rôle et sont dans le bon mood là ils ont joué sans Steve Kerr qui nous a fait un petit coup de Covid mais qui va être de retour si je ne dis pas de bêtises sorti du protocole et on sent que ce groupe vit ultra bien pour reprendre une phrase bien connue quand tu vois par exemple on a beaucoup moi ça m'a marqué ça m'a pas marqué enfin c'est pas vous mettez le terme que vous voulez mais tu sais sur le match 6 là qu'on a vu juste avant de prendre le train pour Toulouse ou pendant le train même l'ajustement Kevin Looney tout le monde a fait bien joué Mike Brown franchement bien joué il a assuré sans Steve Kerr ajustement Will Chamberloune machin et tout ok direct en conférence de presse Mike Brown qu'est-ce qu'il a dit il a dit c'est un ajustement que j'ai fait à la demande de Steph et Draymond oui bien sûr et moi je trouve que c'est très significatif d'une bonne dynamique d'équipe parce que du coup ça veut dire quoi ça veut dire que Steph et Draymond ils sont allés voir Lounet ils ont fait gros tu vas être titulaire tu vas les manger il faut que t'assures tu vas les manger bien sûr et c'est vrai que là-dessus l'équipe socialitaire il y a juste eu une petite incertitude sur Otto Porter qui devrait revenir il a participé à un entraînement donc normalement on devrait compter sur lui il avait été bon sur le début de la série contre Memphis Gollenset en fait avec les incertitudes qu'on a vu du côté de Phoenix qui se sont confirmés et avec les têtes de série qui ont perdu certains joueurs Gollenset a travaillé de montrer que c'était la meilleure équipe de la conférence sur ses playoffs oui et sans trop de problèmes c'est à dire que vraiment ça a assuré contre Denver et lorsqu'il a fallu mettre le coup d'accélération ça allait même dans les matchs dégueulasses on a vu la punchline de Stephen Curry qui avait l'impression que lui aussi il était transféré chez les Kings on a vu que Gollenset arrivait quel que soit le style de jeu avant de s'en sortir parce que ça a toujours été une équipe spectaculaire Run and Gun il n'y a pas de problème sur les années titrées on est sur un autre style d'identité là avec une équipe qui était déjà très forte défensivement mais là qui est capable aussi de jouer vraiment du smashmurf basketball je veux dire la victoire qui a Memphis c'est pas à la limite du grit and grind qui est imposé aux Grizzlies mais c'était pas ultra spectaculaire et ils s'en sortent quand même lorsqu'il faut avoir des hustle plays donc assurance avec Looney avec Wiggins qui fait un gros dernier quart avec Draymond avec Steph avec Clef non non je suis d'accord tu te permets t'es d'accord la dynamique là même du fait qu'ils gagnent la dynamique l'équipe elle est dans le bon mood elle est taff elle fait le boulot elle est encore là en finale de conf encore une fois ils espèrent jouer leur sixième finale ensemble tous ces mecs là les Draymond Clef Steph Thief Kerr ouais ce serait la sixième d'accord ils ont fait 5 de suite et depuis ils n'ont pas refoutu le pied ouais c'est ça 2015 16 17 18 19 et donc 22 s'ils y arrivent et c'est vrai que ils donnent le sentiment vraiment d'être serein au point que même si tu mènes 3 dans la série et que tu t'es fait défoncer au game 5 parce que c'est ce qui s'est passé à Memphis pas de diamante il n'y avait pas vraiment d'inquiétude c'est à dire que même si tu mènes 3-2 et que tu rentres à la maison on n'a pas été effrayé à l'idée que Golden State fasse une bavure une grosse galère au Chase Center tu sentais qu'ils allaient finir en six ça n'a pas été une branlée ils ont dû compter sur un gros Clay un gros Lounet comme tu as dit un gros Wiggins aussi mais il n'y avait pas de scénario dans lequel on allait retourner à Memphis non c'est le signe d'une équipe qui sait ce qu'elle doit faire ils sont sereins ouais ils sont sereins c'est serein donc Golden State se ramène en favori dans cette série même si en face ils sont sereins aussi ils sont sereins et alors eux ils sont sur une dynamique mentale qui est quasi inégalée dans les quatre équipes qui sont encore en vie en NBA Dallas tu ne peux pas aller les chercher parce que quand tu finis la série on en a parlé plein vous avez été nombreux à un voir la tête d'Alex dans l'apéro et deux voir le montage de Léonce évidemment sur les Caprisson c'est vrai qu'on a Dallas qui s'est montré là je pense qu'ils se sont prouvés aussi des choses ils se sont montrés à eux qu'ils pouvaient réaliser des grandes choses et là c'est le coup de tampon ce Game 7 c'est le coup de tampon cette série même je trouve c'est une sorte de coup de tampon parce qu'ils n'avaient pas gagné un seul match à l'extérieur c'est pour ça qu'il y avait 3-3 chacun avait gagné à la maison à la maison par contre ils avaient été royaux le coup de tampon presque limite la tamponnerie pas assez pas assez mis en avant parce que les Suns ont tellement de chaud qu'on a passé plus de temps et c'est juste logique à tailler les Suns ce qu'a complémenté les Mavs donc cette preview va aussi être l'occasion de parler des Mavs de parler de ce qu'ils sont capables de faire tactiquement de à quel point il y a tout un tas de roleplayers qui sont prêts à mourir sur le parquet à quel point on est encore une fois dans une série où c'est pas Danzig le meilleur joueur de cette série franchement de toute façon après on va commencer si si de toute façon c'est tout le débat c'est de savoir Luca si tu demandes à Dean Weedy il va te dire qu'il est le deuxième meilleur joueur de la série si tu demandes à Dean Weedy tu vas dire que c'est le cinquième mais c'est sûr là dans les joueurs qui sont encore en lice on est sur le débat de Jimmy Butler Jason Tatum Stephen Curry Luca Nansic on essaie de savoir qui est le meilleur joueur des playoffs mais Luca peut se pointer et dire les mecs je vous mets tous à l'amende avec ce que je suis en train de faire c'est ça exactement ça c'est quand même fort il n'a pas de limite le Sloven le collectif de Dallas fonctionne à merveille les mecs s'entendent bien les mecs ont montré que ce soit au premier tour face au Jazz ou au deuxième tour face au Suns que dès que tu as un peu de faiblesse mentale bam ils te défoncent ça c'est très important après les Warriors ne sont pas forcément les meilleurs clients pour ça mais c'est un fait face au Jazz qui était effrayable et qui avait une défense parfois pas terrible sur les extérieurs ou face au Suns qui était soi-disant une équipe qui gérait et qui finalement s'est fait complètement à où de gérer voilà vous m'avez compris les Mavs ont montré à travers Kid à travers Don't Seach à travers ce qu'ils sont en tant que franchise à travers la présence de Dirk au Game 7 à Phoenix enfin tous ces trucs là en fait qui font que du coup tu te dis tu regardes les Mavs et tu te dis putain c'est beau ce qu'ils sont en train de faire bien sûr c'est déjà beau qu'ils soient là bien sûr évidemment parce que je pense que quand même la saison est plus que réussie voilà mais je pense que dans le vestiaire des Mavs ils ne sont pas du tout en train de se dire bon c'est bien on a réussi il joue le titre il joue le titre complètement et d'ailleurs ça en revient à ce que disait Jason Kidd dans le vestiaire on a parlé dans l'apéro Suns dès l'intro parce qu'on savait qu'on allait défoncer Phoenix donc on a quand même rendu à César un peu ce qui lui appartenait c'est que quand tu regardes Jason Kidd dans le vestiaire il dit les gars juste avant ce match et avant la série c'était quoi le plus important c'est qu'on y croyait dans ce vestiaire oui et tous les mecs répondent oui c'est qu'on y croyait nous donc là si tu demandes maintenant à Jason Kidd dans un avion dans un hall d'aéroport dans un vestiaire ou dans la queue du 8 à 8 les gars est-ce qu'on pense qu'on peut taper les Warriors chez eux chez nous et aller chercher la bague oui oui ils y croient et tu vois le sourire de Luca Nonsich en conférence de presse après le Game 7 où il dit on a joué extraordinairement bien voilà aussi le niveau qu'on peut atteindre collectivement c'est qu'on est en Game 7 avec de la pression on n'a pas la même expérience tout à fait c'est les Warriors c'est encore un autre level d'expérience c'est pour ça qu'on est en finale de conf c'est que ça va commencer à devenir sérieux mais ouais la dynamique de Dallas aussi c'est on est très content que les Warriors soient dans une bonne dynamique mais alors je peux dire que nous ça ne nous fait pas peur parce que quand on nous envoie 64 victoires avec une équipe qui est à domicile et qu'on est menée 2-0 dans la série on n'a rien à foutre non non mais c'est sûr c'est sûr ils ont peur de rien ils sont sur une dynamique incroyable ils ont un franchise player qui peut à peine si ça y est il va pouvoir commencer à s'acheter de la bière aux Etats-Unis mais vite fait quoi s'il a quand même 23 maintenant on a aussi je crème il peut acheter les Suns aussi ouais voilà il est déjà maire de Phoenix en fait il est maire de Phoenix il va candidater pour être gouverneur de l'Arizona je pense il peut non mais c'est vrai qu'aussi jeune et qu'il soit aussi phénoménal c'est le point d'exclamation sur ce qu'on attend et puis là c'est là son Dinwiddie son Jalen Brunson Fines Smith Bullock Kleber Dwight Powell enfin on va pas refaire tout l'effectif des maths tout le monde est confiant ouais les mecs sont là quoi il n'y a quasiment pas un mec qui se dit je suis à rythme ou quoi que ce soit parce que même les Bertans comme on a dit ils ont réussi à trouver leur spot même Boban etc donc super Dallas Golden State magnifique finale de conférence qui nous attend avec des forces des faiblesses des inconvénients de l'expérience de l'inexpérience des superstars des grosses défenses aussi des très bons coachs parce que ça y est là Jason Keech je pense qu'on peut dire après cette saison là qu'on n'est pas tout à fait sur la même chose que Amil Wacky à l'époque quand même c'est du bon boulot c'est du très bon travail et donc on va justement se pencher sur le bureau de Jason Keech allez boum on sort le hashtag technique bureau de Steve Kerr ou bureau de Jason Keech dans cette section dites nous vous ce que vous en pensez on va devoir se pencher sur un aspect technique du terrain un aspect particulier Alex quel est ton point technico-technique dans la continuité de ce que tu viens de dire sur Keech c'est le supporting cast de Lucas c'est à dire est-ce que les roleplayers des Mavs est-ce qu'ils peuvent continuer sur ce rythme et à ce niveau je veux dire Maxi Kleber il a extrêmement bien shooté à 3 points contre le Jazz il a été très très bon des deux côtés du terrain contre Phoenix parce qu'il en avait besoin parce qu'il y avait un gamer un pro gamer à museler Dorian Finney-Smith son taf sur Booker avec Reggie Bullock notamment c'est de la belle ouvrage et de l'autre côté ça rentre des 3 les Dean Weedy et les Brunson en rôle de second playmaker et de scoreur sur la ligne arrière en soutien à côté ou à la place de Luca Donsic ont également bien fait le boulot et donc du coup est-ce que ces roleplayers vont avoir un rôle crucial Lucas Donsic est monstrueux il ne peut pas non plus battre les équipes tout seul il n'a pas battu le Jazz tout seul d'ailleurs de toute façon il a raté 3 matchs sur 6 contre le Jazz il n'a pas du tout battu les Suns tout seul il a été énorme mais il y a tout le supporting cast autour qui fait mal et là en face tu as un trio de stars rompus aux joutes de postseason Curry Thompson et Dremond tu as du roleplayers je veux dire Wiggins tu parlais d'autoporteur on va voir l'état de santé d'Igo Dola aussi Igo Dola on va voir l'état de santé Kevin Looney ou Jordan Poole le 6ème homme donc là tu as un sacré niveau en fait de roleplayers en face et donc du coup est-ce que Maxi Clever peut continuer à être Dirk Nowitzki derrière l'arc par séquence par séquence bien sûr et de l'autre côté à mettre des contres à se replier en contre-attaque et à être efficace surtout que là il va y avoir un small ball en face ça va être très tactique est-ce que Dorian Finney-Smith en fonction des missions sur lesquelles il va être attitré oui bien sûr comment il va se comporter Reggie Bullock pareil en fait c'est toute la clé je veux dire j'ai quasiment pas de doute on aura l'occasion d'en reparler dans cette vidéo mais j'ai pas trop de doute sur le niveau de performance que Luca Danty je vais pouvoir proposer on verra la défense que les Wilders vont lui mettre dessus et tout mais je veux pas trop de doute je pense pas qu'il y ait trop à être inquiet là-dessus le mec va faire ce qu'il sait faire sans trop se poser la question de savoir qui défend sur lui par contre effectivement quand le ballon commence à circuler et que ça part et tout à droite à gauche va falloir mettre ses tirs depuis les corners notamment quand on sait que la défense c'est un peu plus loin pour eux il va falloir profiter du fait qu'il n'y a pas forcément d'intérieur dominant en face et ça c'est le taf des roleplayers c'est le taf du supporting cast de Dallas donc pour moi c'est facteur clé au niveau tactique c'est comment Kid va utiliser ses roleplayers et quelle va être leur production et côté Golden State aussi c'est surtout axé Dallas c'est surtout axé sur supporting cast de Luca j'estime que chez Golden State c'est évidemment très important les roleplayers mais on est plus sur un trio de stars c'est vrai c'est à dire Golden State tu peux déjà commencer par te dire attends si j'ai une grosse série de clés de Steph et de Draymond bon bah déjà peut-être que Wiggins ceux-ci ou Poules cela mais t'as un trio de stars les Mavs ne peuvent pas gagner avec que Luca Donsic qui performe il leur faut Brunson ou Kleber ou les deux ou Finney Smith qui met tout sur un match tu vois comme on a vu contre les Suns c'est ce qu'on a vu on a vu contre les Suns on a vu un immense Luca Donsic on a vu un supporting cast attends vas-y super vous avez autorisé on a autorisé mais ils l'ont fait ils ont été autorisés mais Dinwiddie il les met au fond et il les met au fond point barre donc là dessus rien à dire donc voilà je suis bien d'accord t'as quelque chose au niveau tactique ou pas bien sûr c'est bon non non moi je vais focaliser sur un aspect très précis de cette série c'est l'exécution dans le Money Time on a vu malheureusement pour les amis des Suns mais quelque part aussi pour les fans des Mavs la série entre Phoenix et Dallas on n'a pas eu de vrai Money Time parce que soit ça a été une branlée à domicile soit ça a été une branlée à domicile soit ça a été une branlée à l'extérieur mais sinon c'était beaucoup je suis chez moi et donc t'as pas le choix j'avoue le Game 1 était un peu serré mais sinon ça a été un peu compliqué on a deux équipes qui sont évidemment tout à fait capables de bien exécuter formidable Golden State rien à redire les mecs lorsqu'il faut bien exécuter bien défendre tu sais sur qui tu peux compter et ça va pas être ultra focalisé sur Stephen Curry tu peux te faire punir tu peux avoir le Clay Thompson dans les corners tu peux avoir Draymond Green qui va prendre les bonnes responsabilités donc vraiment contre Golden State je n'ai pas trop de soucis parce qu'il y a des garçons qui vont trouver qui vont sortir de l'après-midi du jeu on a vu aussi des 30 minutes de Wiggins donc j'ai pas trop de problème moi ce qui m'intéresse dans le Money Time c'est plusieurs choses la première je suis fasciné par le potentiel d'affrontement entre deux ultra small ball c'est à dire est-ce que Steve Kerr et le staff des Worlds dit on va avoir Draymond en 5 des tueurs à gage sur les côtés donc on aura du Steph Jordan Poole Clay Thompson peut-être un autre porteur Andrew Wiggins qui vont aider etc et avec Draymond en 5 c'est à dire est-ce qu'en face complètement small est-ce que ça veut dire qu'en face tu laisses de côté les Kleber et les Dwight Powell est-ce que tu peux faire jouer Kleber ou est-ce que tu as des minutes de Dorian Finney-Smith en 5 qui est en face de Draymond et où en fait du coup il y a des lignes de pénétration qui sont ouvertes mais alors par contre le fer à cheval autour de Luka bah débrouille-toi après pour défendre là-dessus Draymond des Golden State etc attend les fans des Mavs dans les commentaires mais j'ai l'impression que déjà c'était le cas dans la série de Phoenix mais ça s'est pas passé comme ça mais tu espères dans cette série tenir dans les rencontres et évidemment jouer du mieux possible pour te ramener pas loin des Warriors et être au contact des Warriors dans le Money Time parce qu'à ce moment-là tu as très potentiellement le meilleur joueur de la série qui va prendre 90% de bonnes décisions dans le Money Time est-ce que Luka est suffisamment fort est-ce que les Mavs et Jason Kidd et tous les bons ajustements qu'on a vus sont suffisamment forts pour que dans le Money Time face à Golden State avec tous ces mecs qui sont champions qui ont connu ils sont menés 3-2 par les Rockettes c'est ce que je disais en intro ils sont terribles bien sûr bien sûr mais Golden State qui a connu LeBron et les Cavs les Rockettes et les Grizzlies c'est Looney et Wiggins qui les finissent quasiment c'est ce que je disais tout à fait en intro c'est ça et même l'exécution du Game 1 la manière dont il les termine le shoot de Clay Thompson pour les finir etc Golden State il n'y a rien à redire mais c'est tout le challenge pour Dallas c'est que si tu restes au contact est-ce que tu te fais out-exécuté et à ce moment-là attention au pronostic ou est-ce que tu arrives à bien tenir dans le money time et à ce moment-là on est sur une série serrée parce que je n'ai pas l'impression à titre perso que Dallas va pouvoir mettre des branlés à Golden State comme ils ont pu mettre à Phoenix j'ai beaucoup plus de mal mentalement ce n'est pas le même jeu c'est ça pour mettre une branlée comme ça à une équipe il faut que l'équipe d'en face elle lâche ce n'est pas trop le genre ce n'est pas le genre ce n'est pas le genre quand ils se prennent des alors Golden State c'est pris une tabasse au Game 5 ça arrive ils ont unplug ils ont décroché mais sinon le Game 1 les autres matchs le même fils ne pouvait pas mieux exécuter Golden State est-ce que Dallas exécute mieux ? la défense l'exécution il y a beaucoup de paramètres tout la gestion des fautes tu sais quand tu as Draymond qui sait que tu as 5 fautes et qui t'est prendre la 6ème sur un flop tu es saoulé mais comment est-ce que tu tiens dans cette période qui va être bouillante le money time money time pour BB utilisation des roleplayers côté Dallas notamment les supporting cast autour de Luka Hansic pour Alex dites-nous vous quel est votre point tactico-technique sortons les jumelles on va regarder les petits joueurs nous allons nous focus sur un joueur en particulier sortons les jumelles et dans cette section dites-nous vous quel est celui que vous allez surveiller de très très près Alex ton joueur à suivre Steph Curry Steph Curry mine de rien on n'en fait pas trop état mais il tourne à 27 points par match depuis le début de ses playoffs encore des très longues playoffs le pourcentage à 3 points plutôt vers les 36% là je regardais donc ça c'est un peu faiblard pour l'ami Steph mais il pèse beaucoup sur l'attaque on a déjà parlé maintes et maintes fois dans des apéros ici de sa gravité et du fait que t'es obligé de le suivre dans les écrans et t'écartes ta défense et c'est quoi ? tu vas laisser Stephen Curry shooter bah non donc tu suis tu switches tu passes au dessus de l'écran bien évidemment donc ça ouvre des espaces à d'autres endroits pour d'autres joueurs la défense de Dallas est hyper bonne tactiquement elle sait jouer dur elle sait le jouer intelligent ils peuvent envoyer Bullock ou Finn et Smith en premier rideau pourquoi pas s'ils n'ont pas Kleber ils auront moins de protection de cercle on verra je pense que le small ball avantage Golden State mais on verra comment ça sera géré Curry va être ciblé Curry dès qu'il va prendre feu je pense pas que Jason Kidd va regarder prendre feu Curry je pense qu'il va mettre de la prise à deux direct il va dire bah vous savez quoi vas-y Andrew Wiggins met tes jumpers vas-y Draymond shoot tu vois ce que je veux dire allez-y allez donc du coup ça va être mon joueur à suivre Steph Curry parce que je pense qu'on a pas encore vu de on a vu un très bon Steph Curry depuis le début des playoffs on a pas encore vu de Curry moment de Curry moment pas encore il y en a eu un ou deux mais c'était isolé il n'y a pas eu le game c'est vite fait je pense que c'est une crainte que Dallas doit avoir que si Steph Curry commande à prendre feu comme ça dans une finale de conf ça va être très compliqué pour eux de tenir le rythme tout dont si ce qu'ils ont et tout parce qu'en fait à côté il y a Clay Thompson il y a Draymond il y a une défense qui a été très performante toute la saison il y a beaucoup d'options et tout ça ça peut vraiment être un problème donc du coup toute la question va être Curry ciblé ok Curry va devoir faire en sorte d'utiliser en fait le fait d'être ciblé pour mettre les Mavs dans la sauce que ce soit en scorant ou en utilisant les espaces qu'il va créer et ça je pense que s'il y a bien quelque chose que Steve Kerr Stephen Curry Clay Thompson Draymond et tout ils maîtrisent c'est justement ça c'est comment tu mets à mal la défense en fonction de ce qu'elle te donne en fonction de ce qu'elle te donne et en plus ils viennent de voir les Mavs complètement annihiler l'attaque des Suns donc ils sont prêts ils ont vu ils savent et ils ont beaucoup d'options t'as dit voilà au game 6 Memphis pas de pot Clay Thompson était chaud voilà qu'est-ce que tu veux faire au game 6 Clay Thompson t'as rien à faire qu'est-ce que tu veux faire donc voilà donc c'est mon joueur à suivre c'est Steph Curry je pense que c'est une série pour lui Steph entend les discussions en ce moment de c'est Luca le meilleur joueur de la série ouais voilà c'est ça Steph est à 4 matchs victoire 4 victoires de retour dans la finale NBA oh là là ouais ouais ils ont rien fait encore au Chase Center et tout ils ont envie d'un peu de baptiser cette salle et tout d'oublier les mauvais souvenirs de l'époque attention attention au trompa qui dit c'est clair moi ici c'est ma salle de bain en fait ouais c'est un truc je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord donc voilà Curry ce sera mon joueur à suivre je vais devoir passer sur Luca Donsich habituellement on a bien prendre des facteurs X et tout ça et il y en a pas qui m'interroge c'est une série pour les stars je suis d'accord je suis très très vraiment très intéressé par Dorian Finney Smith dans cette articulation peut-être où il va y avoir des minutes en 5 s'il y a très moins en face parce que je on verra s'il mettra du Dwight Powell etc mais je vu ce qu'il est capable de faire on en reprendra Luca discuté avec Nico tout à l'heure de la rédaction c'est quoi c'est le brand 2007 Luca Donsich c'est j'ai un supporting cast certes mais en fait vous mettez des vétérans des équipes championnes etc en 2018 c'est un petit peu tard après dans la carrière oui c'est vrai 2007 il y a un côté c'est 3-4 ans qu'on a en NBA peut-être que on est en train de voir quelque chose de légendaire c'est à dire on en parlait là sur Twitter ceux qui l'ont vu ces derniers jours je posais la question sur Luca juste avant le Game 7 je dis est-ce qu'on est en train de est-ce qu'on est en train de voir une jeune légende du jeu s'imposer à la ligue et du coup tu ne peux pas faire grand chose et c'est pas juste lui c'est lui et l'effectif qu'il y a autour c'est à dire encore une fois on ne parle pas de Luca Nonsich et les Donquets c'est Luca Nonsich qui a un supporting cast qu'on a parfois critiqué mais qu'il a qui est un step up et le supporting cast le dit en premier on suit le patron et le patron quand il se ramène dans une salle adverse et qu'il fait il n'y a pas de problème on y va on prend des step back j'ai très hâte de voir Luca dans le leadership dans la production comme tu l'as dit il n'y a pas de problème sur la série précédente aucun disrespect envers les Michael Bridges Cam Johnson etc mais tu peux ils ont été mauvais ils ont été mauvais mais Luca choisissait bien ses matchups tiens je vais je vais prendre Hayton en isolation je vais post up Chris Paul et donc je vais trouver mes zones putain c'est Golden State là en face là il y en a moins là tu ne peux pas switcher tu as Wiggins sur toi tu ne peux pas switcher sur Dramond tu es saoulé tu peux chercher Steph et donc ça revient sur toi ou du autoporteur quand il est sur le terrain encore que tu sais que ce n'est pas le plus et ce n'est pas la meilleure des matchups Jordan Poole quand il est là donc tes matchups c'est sûr Jordan Poole va être ciblé dans tous les sens parce que là sur le terrain c'est un poulet sans tête donc dès qu'ils vont le voir ils vont faire genre Luca donne moi la balle on switch pose un écran Reggie Bullock et on va essayer de switcher mais tu ne peux pas juste te dire que Golden State va laisser Luca Nansic jouer sur Poole en post up et que ça ne va pas doubler peut-être que Golden State va dire nous on veut que tu fasses 18 passes décisives et que tes mecs ils rentrent leurs 3 points comme vous l'avez fait apparemment contre Phoenix allez-y je vous en prie Reggie Bullock et compagnie et donc et donc qui est Luca Nansic dans ce niveau encore plus supérieur de Asshole c'est à dire que Dallas est capable de monter à un niveau très très élevé lui le premier mais c'était génial qu'il puisse avoir David Booker parce que c'est un mec qui l'a dit genre oh putain je sens que cette matchup là avec les J-Crowder et tout on peut y aller et il y a Dremon enfin il y a des gars là en face c'est le niveau c'est le boss final des trous ducs excusez-moi mais là il ne faut pas prendre des faux techniques à la con parce qu'il rentre vite dans ta tête les Warriors tu peux vite être hyper saoulé et là Luca va devoir être encore plus serein et productif tu vas avoir des immenses coups de show aussi et oui les Warriors donc comment tu tiens et puis peut-être que eux aussi les Warriors ils vont faire genre putain tu sais que Phoenix ils n'ont pas tant ciblé Luca que ça ils l'ont fait sur les deux premiers matchs ça a été toute une story ça c'est sûr que les Warriors ils vont cibler Luca les Warriors ils vont faire genre euh quel que soit le joueur qui est su allons-y travaillons-le tu vois parce qu'autant de Jordan Poole tu peux cibler autant de Jordan Poole s'il voit Luca en face il peut jouer totalement ou Dinwiddie donc au global est-ce qu'on a une jeune légende qui arrive à faire une dinguerie ou rien que déjà pousser la série à aller très très loin mais Luca Donsic qui dépasse enfin le premier tour qui arrive enfin en finale de conférence qui est en confiance totale avec un groupe qui le suit et qui va affronter des triples champions avec un coaching staff de Zinzin en face moi j'adore il est capable hein donc tous les soirs je vais regarder Luca Donsic évidemment en prio parce qu'on est peut-être en train de voir on avait déjà vu l'émergence mais on est peut-être en train de voir un truc qui nous amène aux catégories des Lebron des Magic de ces jeunes qui débarquent en playoff et qui disent qu'est-ce que dans mon histoire qu'est-ce que vous pouvez faire ça se trouve il va falloir update le top 100 all time au mois d'octobre bravo les Mavs vive la parade Steph pour Alex Luca Magic pour Bibi dites-nous qui vous allez surveiller en prio Alex je crois qu'on doit passer aux choses sérieuses l'avenir le pronostic oh putain c'est l'heure du pronostic pronostico pronostic time vous pouvez vous aussi participer à ça c'est tout simple dans cette section on annonce l'avenir ouais exactement et donc on va faire ça comme il faut avec des petits bandeaux qui expliquent tout comme d'hab je vais clapper dans mes mains et ensuite ton bandeau va s'afficher et tu vas nous donner ton pronostic monsieur Léonce je pense que les Warriors vont gagner cette série en 7 4-3 Warriors je pense que ça va être serré moi comme vous pouvez le voir là en bas de l'écran la cote chez nos copains de Paris en sport est à 4-25 c'est pas la cote la plus probable pas loin mais pas la plus probable sur cette série il y a une autre cote qui a une un autre score qui a une cote un peu plus probable moi je pense 4-3 je pense Warriors très bien je pense 4-3 parce que comme du coup ils ont l'avantage du terrain je dis pas qu'ils peuvent pas finir en 4-2 par exemple à Dallas c'est possible mais Dallas je les trouve très accrocheurs je les trouve très durs à battre là-bas ils sont durs à battre chez eux très très durs à battre là-bas donc du coup je me dis que ça pourrait être le genre de série où ça se rend pas mal les coups où c'est costaud à la maison donc c'est dur t'en prends un à l'extérieur dans la série c'est vachement bien Dallas peut venir en prendre un des deux premiers mais Golden State aurait les moyens de répondre mais je vois pas trop les équipes se défoncer à l'extérieur enfin battre gagner donc effectivement à l'extérieur donc Warriors favori évidemment ils vont devoir défendre sur d'ondes-siges donc ça c'est un immense challenge mais ils sont prévenus ils sont au courant et je les sens capables de faire beaucoup mieux que le Jazz et les Suns ils ont du personnel tout pareil et surtout ils ont une mentalité ils vont avoir peut-être tendance à prendre les choses différemment et comme tu disais là peut-être laisser Lucas devenir un passeur plutôt qu'un scoreur ou alors tu il faut la scorer et les autres autour ne jouent plus voilà c'est ça des choses comme ça il n'y a pas d'intérieur dominant en face pour les Warriors c'est je pense un avantage parce que ça va leur permettre de se mobiliser à volonté comme ils veulent quand ils veulent ça veut pas dire que Lunen va pas du tout jouer de cette série mais ça veut dire que tu vas pas ressentir le besoin comme quand Memphis te sort Stephen Adams et Jaren Jackson tu vas dire merde quand même ça commence à faire gros pour Wiggins là Wiggins franchement il peut jouer Dorian Finney-Smith puis oh il n'y a pas de problème il va être pas envoyé sur Lucas d'ailleurs je pense ouais il va être envoyé sur Lucas mais je veux dire après quand ça switch ou quand tu dois attaquer de l'autre côté je veux dire les intérieurs des Mavs Maxi Kleber et Dwight Powell c'est pas très inquiétant Draymond il leur rend un peu de centimètres mais en fait tout va bien c'est pas non plus des attaquants de fous Kleber ce qu'il sait surtout faire c'est du shoot à distance donc je pense qu'à ce niveau là ça joue un petit peu en faveur aussi des Warriors donc entre l'avantage du terrain le trio de stars l'expérience et le fait qu'ils jouent une équipe sans intérieur dominant je dis Warriors voilà 4-3 4-3 parce que bon voilà vas-y donne ta cote d'abord et après je parlerai des cotes Colin Seid retourne en finale NBA ah 4-3 ah 4-3 aussi d'accord 4-25 nous sommes sur la même tu as été très complet j'adore les matchs 7 j'adore les matchs 7 je pense que Lucas en effet en est en train de voir quelque chose d'exceptionnel et que donc entre lui et la manière dont cet effectif joue autour de lui et est capable de défendre ils peuvent pousser cette série en 7 ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur à l'extérieur ils n'ont pas peur à domicile et même mener 3-1 enfin ils ont été menés 2-0 les challenges ne leur fait pas peur tu as raison dans le money time ils peuvent faire déjouer l'onestate ils n'ont pas très peur donc je pense que déjà Dallas de base quelle que soit la manière dont cette série s'approche hormis blessure on va toucher du bois mais je pense que quelle que soit la physionomie de cette série ils n'ont pas peur et donc quand tu es comme ça tu peux ils savent déjà que leur saison elle est réussie et donc pourquoi pas prolonger la série le plus impossible sur des coups de choc qu'on peut avoir je suis hyper intrigué comme je l'ai dit et répété de la manière dont notamment ça va pouvoir potentiellement jouer petit comme tu le disais et Dallas a dû jouer du Rudy Gobert puis du DeAndre Ayton là c'est bien tu vas peut-être pouvoir réutiliser du Dwight Powell et du Maxi Kleyber mais en fait c'est pas si évident que ça vu qu'il y a Looné en face on va se flairer dès les premiers matchs et on va voir et si ça se trouve on va se dire waouh en fait il y a beaucoup de minutes en 5 avec Finney Smith mais dès qu'il y a des problèmes de faute en fait il faut déjà que Bertens soit là pour espacer le terrain si ça se trouve mais putain dès que Bertens il y a Steph et Jordan Poole qui ont les narines qui frétillent je pense quand même que Golden State va jusqu'au bout de cette série pour aller ensuite en finale NBA je pense qu'ils ont l'expérience que comme j'ai dit accent total sur le Money Time parce qu'il va avoir des fins de match où ça va être insupportable pour les Mavs où ils vont se dire on s'est fait avoir sur les coups de sifflet on a eu moins de lancers on s'est fait taper au rebond Dallas n'est pas une équipe extraordinaire au rebond Golden State est capable de se battre ils l'ont montré ils étaient plus petits qu'en effet que Memphis et ils ont fait les rebonds offensifs c'est qui qui les a j'ai fait genre j'avoue putain ça se bat bien quand même Wiggins le jeune quand il rente en jeu non bien sûr auto-porteur c'est vrai non non je suis d'accord ils ont des mecs ils ont des ailiers en fait qui viennent beaucoup au rebond et donc du coup l'expérience la mission de ces garçons je ne vois pas je ne voyais pas de scénario dans lesquels Phoenix n'allait pas en finale de conférence ça m'aura bien appris mais je ne vois pas de scénario dans lequel Golden State aussi proche de finale NBA et face à un adversaire qu'ils n'avaient pas prévu n'en profite pas avec tout le respect que j'ai pour Dallas Golden State va jouer plus sérieux si je dis 4-3 aussi c'est parce qu'ils nous ont montré quelques trous d'air les Warriors ils ont montré que parfois genre en fait ça n'exécute pas tip top pendant le match où il y a des choix qui ne sont pas vraiment super bons ah du Truder dont Dallas sera profité dont Dallas sera profité je suis d'accord et donc les minutes où il n'y a pas d'Omsich Golden State ne peut en profiter les minutes où c'est un petit top pas top on verra ce sera donné de l'autre côté avec Jason Kidd 4-3 je suis d'accord avec Alex la cote la plus probable c'est le 4-1 Golden State il est à 4-10 presque pareil mais 4-1 je trouve ça sévère mais c'est possible tu en gagnes 2 chez toi tu en prends un sur un gros money time à Dallas et tu finis tu finis le game 5 c'est possible c'est tout à fait possible mais on croit Alex et moi que ça va être prolongé par nos amis les Mavs dites nous vous qui vous voyez évidemment dans cette série sortir qu'est-ce que vous pensez des joueurs qui vont se transcender les points tactico-techniques match 1 ce mercredi soir exactement à des horaires magnifiques 3h du matin quoi qu'il arrive il y aura des allées-cafées dans tous les sens et des analyses avec des apéros avec Bibi Alexinator un petit mot de la fin bon écoute un petit mot de la fin j'aime beaucoup cette série j'aime beaucoup la série de l'Est pour son côté rivalité dureté tout machin là je trouve qu'il y a vraiment un côté je trouve que comme tu l'as bien tu as parlé de Luca Donsich très bien mais ce côté là nouveau génie qui va défier une dynastie un peu sur le retour qui veut recommencer un peu qui veut refaire au moins un petit tour l'établissement c'est vraiment il y a un petit côté pour l'histoire bien sûr c'est le pilier qu'on essaie de faire tomber ouais dans tous les cas on vous fait des bisous vous attendez dans les commentaires et on se retrouve très vite pour d'autres apéros Ciao ciao